Musique Bonjour et bienvenue à Vitamine B, autour du serment sur la montagne. Aujourd'hui, nous parlerons des béatitudes. La déclaration de bonheur de citoyens en quête d'autre chose que ce qu'ils vivent. Nous avons déjà vu que ces gens viennent d'un peu partout. Ce sont des insatisfaits de ce qu'ils vivent au fond. Ils se déplacent pour suivre Jésus jusqu'à cette montagne où il enseigne. Avec Jésus, il y a quelque chose de neuf qui surgit. S'il est le Messie et le Roi, quelque chose de neuf se met en place. Nous rappelons que ces foules, à l'époque, comme le rappelle l'évangéliste Matthieu, au chapitre 9 et au verset 36, étaient inquiètes également, étaient abattues. C'est-à-dire, plus personne ne les conduisait vers l'eau nécessaire, vers les pâturages suffisants, plus personne également ne les rassemblait. Jésus se propose de poursuivre ce projet. Nous allons maintenant lire cet appel au bonheur qui commence la série de Matthieu 5 à 7, le serment sur la montagne, appelé « Les Béatitudes ». Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. « C'est ainsi en effet, dit Jésus, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Nous sommes devant la déclaration de Jésus. C'est une sorte d'appel au bonheur. Grosso modo, le Christ, ici, Jésus de Nazareth, va nous donner le portrait des citoyens du royaume. Il va faire plus que cela. Le bonheur, d'abord. Le bonheur est un mot dangereux. Toutes les idéologies du monde se réclament d'un bonheur particulier. Le bonheur, ici, cette sorte d'appel à être heureux, où cette déclaration pour être heureux se base chez certains sur l'égalitarisme, sur d'autres sur une évasion dans un au-delà, pour d'autres enfin caresser son égo sans fin, pour d'autres enfin accumuler plus que les autres, pour d'autres enfin une évasion, une extase ou un abrutissement dans des substances qui nous permettent de nous évader de ce monde. Vous voyez que les recherches de bonheur sont universelles. Et c'est sur cette recherche du bonheur universel que, par neuf fois, le Christ va redire que, sous l'angle du royaume qu'il amène sur la terre en venant comme roi, la vie a un sens. À neuf reprises, il dit que la vie a un sens si le royaume vient. Nous découvrirons un certain nombre de choses, mais ici, en forme de généralité sur le bonheur, peut-on dire heureux comme un chrétien ? Heureux comme un chrétien. Ce n'est pas un bonheur béat, je n'aime pas le mot béatitude de ce fait. C'est un bonheur au fond, un bonheur de situation, un bonheur de perspective, un bonheur de sens de la vie, auquel le Christ appelle. Nietzsche avait raison de dire que, si les chrétiens étaient vraiment chrétiens, ils n'auraient pas une tête aussi défaite. Il cherchait le visage du ressuscité sur la tête des chrétiens. Et il a un droit de nous défier de la sorte. En effet, le Christ est venu non seulement apporter sa personne, mais un projet dans lequel il nous convie. Nous allons maintenant rentrer dans la découverte du sens de cet enseignement. Tout d'abord, le mot heureux, en latin, « beati », en grec, « makarioi » doux, « macaron », comme ce qu'on peut mettre sur le veston quand on veut exprimer sa joie. La recherche du bonheur, la déclaration du bonheur, se trouve déjà dans l'Ancien Testament de très nombreuses fois. Même, c'est une des conséquences de la loi observée et pratiquée. Des bénédictions sur des milliers de générations de ceux qui la suivent. Et nous trouvons également la même chose dans le psaume 1, le psaume 32, « heureux celui qui s'attache au Seigneur ». André Chouraki, qui a essayé de traduire ces béatitudes, a dans un premier temps traduit « heureux » par « debout », quelque chose de plus dynamique. Et dans un deuxième temps de traduction, il n'a pas dit « heureux ceux-là », mais il a dit « en marche », parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Quelqu'un qui a perdu sa raison de vivre n'est plus en marche, parce qu'il n'y a plus de but. Il s'agit par conséquent ici d'une invitation à vivre une situation de bonheur, une joie au fond. Il est important de dissocier ce qu'on peut exprimer par le visage et ce qui est très profondément présent dans le cœur. Parce que n'oublions pas que les gens à qui s'adresse Jésus, ce sont des gens qui sont sous occupation païenne. Et pourtant, et néanmoins, le Christ appelle à une situation de bonheur à neuf reprises. Peut-être que ce que le Christ va nous dire ici n'est pas une réponse à la réponse que nous attendons. Parce que nous-mêmes, nous sommes également, dans notre propre esprit, peut-être à la recherche d'un bonheur qui, s'il était pratiqué, ne serait pas un bonheur pour les autres. Et ce ne serait que momentanément mon bonheur. C'est la raison pour laquelle il faut bien préciser de quel type de bonheur le Christ parle. Il parle d'une situation collective de bonheur. Il fait bon rejoindre cette société-là, et pas que pour moi, mais également pour le prochain, quel qu'il soit. Le bonheur comme une situation. Pas d'abord un sentiment, mais également un sentiment. Mais pas d'abord un sentiment. Le sentiment sera comme une sorte de troisième ou quatrième wagon. Mais ce ne sera pas la locomotive. La locomotive, c'est la proposition de Dieu à revenir à une situation relationnelle qui reflète l'intention même de Dieu. Évoquons maintenant les neuf catégories qui sont concernées. Les pauvres en eux-mêmes, ou dit également les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas simplement ici de quelqu'un qui a une intelligence limitée ou qui est simplé. Ce sont les gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont pauvres en eux-mêmes. Ils savent que leurs mains sont vides. Et la béatitude, si elle vient, elle vient parce que Dieu va remplir, et pas parce qu'ils l'ont en eux-mêmes. On voit également les doux. On peut appeler aussi les non-violents. Les débonnaires, comme on disait à l'époque. Il y a également la catégorie des endeuillés. Les gens encore capables de pleurer. Pour le Christ, c'est une qualité. Malheureux celui qui est rassasié, qui ne voit plus la misère d'autrui pour en être affecté. Il est juste et bon spirituellement pour Jésus d'être insatisfait de la situation qui fait souffrir le monde et puis les relations. Il y a également ceux qui sont en manque, en manque de ce que le Christ appelle la justice, c'est-à-dire une situation relationnelle qui est selon Dieu et qui fait que la base de la société est bonne et saine. Heureux celui qui est en manque, soif et faim de justice. Et heureux également les miséricordieux, c'est-à-dire ceux capables de tendre une corde vers la misère d'autrui. Heureux les cœurs purs. Purs ne veut pas dire impeccable parce que personne n'est pur à part celui que l'on découvre qui est le cœur même de la foi chrétienne, qui est le Christ. Mais heureux les cœurs sans mélange. Ce sont des gens d'une chose. Ils veulent cette chose. Les cœurs qui sont intègres sans mélange pour cette chose. Heureux également les faiseurs de chalome, les poètes de la paix, mais pas seulement avec le verbe, mais avec l'action et l'engagement de vie. Heureux les passionnés de réconciliation. Heureux ceux qui veulent cette société saine. Chalome, c'est plus qu'une émotion de paix, c'est une situation de paix. Heureux les persécutés pour la justice, c'est-à-dire ceux qui sont tellement insatisfaits d'une injustice qu'ils vont poser problème dans la société parce qu'ils vont déranger les intérêts de quelques-uns et de ce fait vont subir comme une réprobation de cette autorité. Les persécutés pour cette justice et enfin les outragés pour le Messie, les outragés pour Jésus, c'est-à-dire ceux qui suivent en Jésus, on dira d'eux toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. Il faut l'espérer. Ces caractéristiques, vous avez remarqué, faiseur de chalome, persécuté pour la justice, c'est un portrait de Jésus. Nous avons facilement la leçon de quels sont les titres de Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, Messie. Mais là, nous avons un portrait de Jésus. Vous voulez savoir quel type d'homme était Jésus ? Vous faites le cumul de ces caractéristiques et vous avez un portrait de Jésus. Quelques-uns ont vu une structure dans ces neuf béatitudes avec comme cœur heureux les miséricordieux et les cœurs sans mélange. Nous avons maintenant aussi, et c'est intéressant, la possibilité de comparer les béatitudes selon Luc 6. Et je vous rends juste attentif que si nous n'avons que des béatitudes dans Matthieu, à neuf reprises, nous avons moins de béatitudes chez Luc. Mais Luc ajoute non seulement heureux ceux-ci, mais aussi malheureux les autres, ce que Matthieu ne fait pas. Il y a quelque chose qui, pour un juif, rappelle les deux aboutissements du pacte, de l'alliance que Dieu fait. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront observé ces prescriptions, la bénédiction. Et voici les malédictions pédagogiques qui suivront ceux qui seront en rupture de cœur et de pratique avec l'alliance du Seigneur. Luc, l'évangéliste Luc, n'évite pas de parler des conséquences désastreuses de ceux qui, éventuellement même, continuent à adorer le Christ, mais ne le suivent pas de leur vie. Nous avons maintenant un appel à nous remettre en route avec le Seigneur. Les raisons du bonheur, nous ne les avons pas encore évoquées et nous voulons le faire maintenant. Heureux ceux-ci parce que le royaume vient. Si le royaume ne vient pas, on ne peut pas dire heureux ceux qui pleurent. C'est un non-sens. C'est la raison pour laquelle c'est tellement choquant ces béatitudes. Et nous avons besoin de nous laisser rejoindre par cette dimension paradoxale de ces béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce sont des gens qui sont mis au banc de la société parfois, parce qu'ils sont des insatisfaits. Et ils ne courent pas avec les nantis de ce monde qui, des fois, s'assoient sur des abus vis-à-vis des prochains. Mais parce que le royaume vient, c'est là une bonne nouvelle. Quelque chose qui a déjà commencé, une attente en cours de réalisation. Notez à la fois le présent et le futur, car ils seront appelés fils de Dieu. Ou parce qu'ils ont la terre en partage. Pour que vous compreniez ce présent et ce futur, je lis dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, pour vous montrer que déjà, maintenant, il est bon de suivre le Seigneur. Pierre se mit à dire à Jésus, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou chant, à cause de moi, dit Jésus, ou à cause de la bonne nouvelle, sans recevoir au centuple. Maintenant, dit Jésus, en ce temps-ci, pour quiconque ne voudrait pas l'entendre, maison, frère, sœur, mère, enfant et chant, avec des persécutions, et, ajoute Jésus, dans le monde à venir, la vie éternelle. Voici une substance D, une introduction dans ces béatitudes, et en guise de conclusion, j'espère que résonnent en nous ces cris de joie de Jésus. Une découverte émerveillée de ces gens qui se mettent en route derrière ce programme particulier. Ce bonheur peut être déroutant et incompréhensible pour qui ne voit pas que en, dans le Christ. Quelque chose de neuf commence. La vie chrétienne est cette vie entre les temps. Déjà, cela a commencé. Déjà, par le Saint-Esprit, nous avons accès à cette nouvelle réalité qui s'appelle la communion. Avec Jésus, la vie a un sens à tout âge, à toute situation. Merci d'avoir suivi cette émission. On espère que cet appel à ce bonheur paradoxal, nous puissions y répondre. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada